Musique Ce projet en fait est né d'une discussion avec un chercheur du gramme, Romain Michon Les élèves devaient créer un instrument de musique et ensuite se l'approprier, en jouer et créer une pièce Tout le travail a été fait en classe Donc il y a environ 25 élèves en classe et aussi en petits groupes Et petit à petit, on a monté la création, le projet En parallèle, les instruments s'en sont créés On a fini avec des répétitions par petits bouts, par petits groupes Et enfin, tous ensemble aujourd'hui Musique Je fais des interventions dans les collèges et les lycées dans le cadre du projet Amstramgram pour enseigner aux enfants comment programmer cet appareil qui s'appelle le gramophone Ce qui change, c'est que dans un instrument classique On achète l'instrument au magasin et on apprend à s'en servir Cet instrument-là, on le conçoit au moins en partie quand on le programme Puisque chaque élève va pouvoir inventer un code un code informatique qui va pouvoir charger sur l'appareil pour pouvoir générer différents sons selon ses envies On peut régler le volume et différents paramètres du son en appuyant sur les boutons en gérant ce potentiomètre où il y a un capteur de lumière Et puis l'élément le plus important, c'est l'accéléromètre qui permet de savoir dans quelle direction est orienté l'instrument C'est ça qui permet de contrôler les éléments les plus importants du son Donc ici, on a un son plus mélodieux Et ici, on a un son plus dissonant C'est très valorisant pour l'élève qui va pouvoir vraiment mettre les mains dans le cambouis et faire lui-même son propre instrument C'est quelque chose qui a beaucoup plu La pièce musicale s'est créée autour de deux pôles principaux Les lycéens ont utilisé des instruments acoustiques pour créer des ambiances Les troisièmes ont travaillé sur des mouvements de groupe et sur comment se placer son propre son au sein d'un groupe Les instruments électroniques apportent toujours un timbre un peu plus enrichi par rapport aux instruments traditionnels Ça permet aussi aux élèves de se rendre compte des différents timbres qui existent La musique, c'est des instruments acoustiques c'est des instruments électriques mais c'est aussi d'autres sons électroniques Des fois, on peut se dire, c'est le cas de plusieurs élèves que ça fait des sons bizarres, que c'est étrange que c'est pas forcément mélodieux Mais malgré tout, ils arrivent à produire des sons et à rendre l'ensemble intéressant par dialogue aussi avec d'autres instruments Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501